Mais je suis à Boulogne-Biancourt, à Paris quasiment, à côté, face à Annabelle de Ville-Dieu. Mais oui ! Mais ça fait longtemps qu'on n'était pas revue. Ça fait un petit moment en effet, Yann-Éric, qu'on ne s'est pas vue. Mais on se voit très souvent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un coup-ci où on est au cabinet. Exactement. On n'a pas de problème gastrique, hein, j'ai fallu que je la fasse. Mais c'est là où tu reçois, tu consultes. Exactement, mes patients, mes consultants. Il y a plein de petites choses, de multiples religions. On ne va pas tout montrer, ce n'est pas la peine. Il faut aller au cabinet d'Annabelle de Ville-Dieu. Mais il y a même une table de massage. Faire mes soins, tout à fait. Et si on se revoit, c'est parce que, youpi, enfin, un livre d'Annabelle de Ville-Dieu vient de sortir. Naître médium. Eh oui. Aux éditions... Animae, donc, d'Albin Michel, éditions Le Duc. La partie ésotérique. Enfin, disais-je, parce que... Vous avez vu, j'ai 1000 t-shirts. Jésus-Christ. Tu me vas me le dire. Enfin, disais-je, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis, je t'avais toujours dit, quand est-ce que tu sors un livre ? Oui. Tout le monde sort un livre pour se faire sa pub, pour se faire un CV, je suis le meilleur, le plus beau, le plus intelligent. Et toi, tu pourrais au moins raconter ta vie, car ta vie est fabuleuse. Fabuleuse, mais pas rose non plus, parce que quand on... parce que tu te découvres, tu ne caches pas la vérité dans ce livre. Ah non, c'est un livre vraiment témoignage de toute mon expérience. Oui, et donc, on voit que tu as subi... Et je me révèle. Et oui, je me révèle profondément, parce qu'en fait, toute expérience que l'on vit nous amène à grandir, à nous rencontrer. Et moi, je pense que je ne peux pas transmettre quelque part ce que je ne suis pas. Donc, du coup, peut-être que ça a mis du temps, parce qu'il fallait que je sois prête aussi à l'écrire, ce livre. Tu l'as co-écrit ? Alors, je l'ai écrit. Oui. C'est qui, alors, Olivia Caram ? Alors, Olivia m'a accompagnée dans l'écriture, mais c'est moi qui l'ai écrit. Comment ça s'est travaillé, cette affaire ? Eh bien, en fait, moi, j'ai proposé donc tout le plan, avec toutes mes idées du livre. Accès sur ta vie. Voilà. Et puis après, il y a eu un plan qui a été révisé, on va dire, pour... qui est vraiment une grande logique dans l'histoire. Et puis après, j'ai rempli tout l'espace de l'écriture. Donc, qui est Olivia Caram ? Eh bien, c'est Olivia qui m'a accompagnée dans tout ce travail. Voilà. C'est une professionnelle de la littérature. Ah, c'est une professionnelle de l'écriture, de la littérature. Elle ne t'a pas censurée. Elle t'a juste guidée en disant... Oui, non, non. Elle ne m'a pas du tout censurée. Elle a été formidable. D'ailleurs, elle m'a très bien accompagnée, parce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Bien sûr. Il faut des professionnels. Bien sûr. Qui donne une structure, en fait. C'est ça. Un rythme. Un rythme, une structure. Et du coup, ça permet de profondément aussi se lâcher dans l'écriture. Oui. Parce que si je résume le livre, se lâcher, c'est quand même ce que tu dises pour tout le monde. Voilà. Il faut se révéler à soi-même et se lâcher. Eh oui. En fait, c'est... Moi, j'ai vraiment écrit quelque part, même en canalisant, c'est-à-dire en me laissant vraiment traverser, sans mettre trop la tête, juste, voilà, ce qui passait à travers mon expérience, ce qui me traversait. C'est comme si je revivais à chaque fois les situations, les événements, parce que j'ai un parcours de vie qui est assez atypique quand même. Oui. Donc, tu as pris ta vie comme exemple. C'est ça. La façon de t'en sortir toujours par le... C'est ça. Qu'est-ce que j'en ai retiré ? Comment je peux transmuter ? Voilà. C'est ça. Comment on peut être, finalement, ce guerrier de lumière qui plonge dans ses parts d'ombre pour y mettre de la lumière et grandir et s'éveiller. Et donc, c'est un livre, pour moi, qui est vraiment un livre de transmission et je dirais même un livre initiatique, parce que j'aborde beaucoup, beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets avec, quelque part, une transmission qui peut aider, qui peut accompagner, qui peut aider aussi à se poser des questions, à se remettre en question, à reprendre dans beaucoup de choses. Voilà. Ce cheminement-là, en tout cas, tu es radieuse, donc ça a bien marché pour toi. De là à dire que ça marche pour tout le monde, ce même chemin, cette même technique, c'est peut-être pas certain. Mais je reviens sur le mot se lâcher. Oui, voilà. Pour toi, pour qu'on aille mieux, pour qu'on s'en sorte de ces épreuves qui sont quand même là, pas pour rien, enfin, espérons. Non, bien sûr. Il faut une liberté d'être, il faut comprendre, faire plaisir à son âme et donc avoir une liberté d'être. C'est ça. C'est ça. Parce que là, tu te présentes finalement, après moultes, t'es-à-dire légersation et complications, tu te présentes finalement, ou là où tu te révèles enfin, où tu es heureuse, telle que je te vois, resplendissante et éblouissante, comme une femme qui est tantrique et chamane. Et ce n'est pas sorcière, ça, finalement ? Et qui accompagne les personnes dans leur guérison de l'âme. J'ai annoncé une petite pique. Ce n'est pas sorcière, finalement ? Oui, mais enfin, la sorcière peut être une sorcière très lumineuse. Voilà. Une connotation très négative. Voilà. La sourcière, la sorcière, oui. Parce que chamane, sorcière, je peux faire l'analogie ? Le chamane, c'est vraiment l'intermédiaire entre les mondes. Donc c'est celui qui a la capacité d'accompagner, de voyager d'ailleurs. C'est un voyageur de l'espace-temps, qui l'accompagne dans des voyages intérieurs, il a la vision. Donc c'est vraiment cet intermédiaire entre les mondes qui permet... C'est un guérisseur de l'âme, le chamane. Oui, avec la nature. Avec la nature, les éléments. Parce qu'on n'est pas dissocié, cher Yann-Éric. On fait une dissociation de tout, mais nous sommes aussi reliés à la terre, à l'eau. Nous portons 80% d'eau dans notre corps, au feu, à l'air. Sans air, on ne pourrait pas exister. Donc on est interconnecté avec tous les mondes. Et le chamane, en fait, est vraiment dans cette conscience d'interconnexion des mondes. Et c'est très important de ne pas oublier ça. Et puis il connaît les plantes. Oui, bien sûr, les plantes en font partie. Il connaît les esprits. Exactement. Il y a un chapitre où tu précises que tu as fait du spiritisme étant jeune, il y a de ça 2-3 ans donc. Et tu mets quand même une alerte. Ah, tout à fait, bien sûr. Parce que c'est vrai que moi, je suis arrivée avec un nom de médium quand j'étais toute petite. Un peu, une enfant un peu atypique, quelque part, dans un univers très difficile. Je n'ai pas révélé tout le livre, mais voilà, mon âme a choisi parce que l'âme a choisi, et la personnalité choisit autre chose. Pour moi, oui, l'âme choisit vraiment pour le choix de la famille, pour après aller vers la transmutation. C'est un choix d'âme pour moi. Elle choisit une famille comme ça. Oui, des épreuves à vie pour se rencontrer. Elle choisit des problèmes en tant qu'enfant. L'âme, la personnalité n'aurait pas choisi, c'est sûr. Mais l'âme a choisi. On n'est pas dans la même dimension. Bon, alors ça veut dire que les épreuves sont... Là pour nous faire grandir, nous ramener à nous-mêmes, nous permettre de mettre de la conscience sur certaines choses. Et tout le monde ne grandit pas après une épreuve. Non, c'est vrai que c'est... Certains se mettent une balle dans la tête. Oui, oui, tout à fait, c'est fait. Ça demande d'avoir une certaine forme de conscience sur ce qu'on vit. Pour ne pas rentrer dans les détails qu'on retrouve dans le livre Naitre Médium, écrit par Annabelle de Villieu, qui est en face de moi, pour ne pas rentrer dans les détails. Cependant, tu as quand même vécu des choses qui ne sont pas d'une... Avec le MeToo, par exemple, on comprend que ce n'était pas joyeux pour toi. Franchement, c'est une épreuve qui est intéressante. Mais ma vie a été dans beaucoup d'épreuves, de toute façon. Je laisserai les personnes découvrir mon chemin. Tu ne crois pas comme quelqu'un de toxique. Pas du tout. C'est avec Jésus-Christ. Et donc, oui, le spiritisme, pour revenir à ce que tu me posais comme question, quand j'avais 14-15 ans, je ne connaissais pas encore tout cet univers, vraiment avec les tenants et les aboutissants. Et ça m'amusait beaucoup parce que j'avais un don médiumnique. Je voyais les morts et je communiquais. J'avais des visions, des flashs. Et donc, ça m'amusait beaucoup. J'avais monté justement un club de spiritisme avec mes camarades de pension à l'époque. Qui se sont tous suicidés un an après. Non, non plus. Mais je me suis rendu compte quand même qu'il ne fallait pas jouer avec ça. C'est vrai que ça peut avoir de graves conséquences. Donc, j'explique justement pourquoi et comment. Et c'est un peu tout le livre. C'est-à-dire d'expliquer à chaque fois pourquoi, comment. Et comment on peut transmuter aussi tout ce qu'on peut parcourir. Et que quelque part, il n'y a pas de limite finalement. Que celle que nous nous mettons avec nous-mêmes. Oui. Qu'on est beaucoup plus vaste que ça. Et que moi, le message que j'avais envie de faire passer vraiment. Parce que c'est vraiment un livre pour moi de transmission. Pour aider, pour accompagner. C'est vraiment qu'en fait, on peut avoir vécu des choses terribles. Mais il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Mais ça demande en effet, à un moment donné, d'avoir la force de faire ce travail. De se regarder, d'aller plonger aussi dans ces pardons. Dans ces blessures. Dans ce qu'on a pu vivre qui a été difficile, douloureux et toxique. Et dans ce qu'on attire soi-même. Et ça, ce n'est pas facile. Tu dis aussi qu'il faut changer son paradigme. Parce que tu as attiré des personnes toxiques aussi. Mais bien sûr. Parce que quand on a vécu dans un univers toxique, quand on est enfant, on porte. On répète. Des stigmates, des mémoires actives. Mais pour t'en sortir comme ça, grâce à ton don de médium inné, c'est les morts qui t'ont aidé ? C'est les esprits ? Non. En fait, moi j'ai été habitée par une foi. Une grande foi en fait. En mère nature. En la vie. Mais pas en Jésus-Christ. Et bien si. Il y a une période de ma vie où j'ai été très proche du sacré cœur de Jésus. Fait que toi. Donc c'est amusant que tu aies mis un tee-shirt de Jésus-Christ. Et ça a été quelque part ma force, tu vois. Parce que j'ai été élevée dans un milieu catho. Et au départ, j'ai confondu un petit peu la religion avec la spiritualité. J'ai mis un peu de confusion. Mais j'étais vraiment dans cette espèce de connexion avec l'amour du sacré cœur de Jésus. Oui. Et je pense que c'est ça qui m'a quelque part sauvée. Parce qu'il y avait toujours cette espèce de force intérieure qui me disait, mais voilà, je vis ça, mais il y a forcément quelque chose derrière que je vais comprendre. Parce que Dieu t'aime. Et cet amour-là, il était très puissant. Je le ressentais très profondément quand j'étais plus jeune d'ailleurs. Voilà. Et après, j'ai même voulu aller dans un chemin de rentrer dans les ordres. Dans les ordres, oui. Qu'est-ce qui t'a détourné des ordres ? C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas fait pour moi en fait. Et que la religion catholique en tant que telle a été très limitante avec moi d'ailleurs. Quand j'ai annoncé que j'avais un don de médium, c'était pire que tout. Ça, oui, il faut faire attention. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré un maître soufi hindouiste en fait, qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée sur mon chemin. Soufi hindouiste. Le soufisme et l'hindouisme. Voilà. Et du coup, ça a été... C'est Loulou. Pierre Villagat Khan, qui a été un grand maître vraiment d'initiation, d'une grande humilité. Parce que pour moi, le grand maître était d'une grande humilité. Et il nous disait toujours, je ne suis que le reflet de votre propre maître intérieur. Donc pour lui, ce n'était pas considéré le maître. Voilà. C'était lui, qui était celui qui nous permettait quelque part de nous rencontrer dans notre propre maître intérieur. Le fameux Namasté, je salue le divin qui est en toi. C'est ça. Le divin qui est en moi, salue le divin qui est en toi. Mais je te disais un Loulou parce qu'il y avait un médium, Loulou. C'est ça qui t'avait quand même ouvert la voie. Non, alors après, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est tout un parcours, mon chemin de vie. Oui, c'est dans le livre. Alors bon, naître médium, il y a plein de choses. Et puis, il y a tout un chemin à travers, donc, mon enfance, cette médiumnité. Mes études supérieures aussi, parce que j'ai quand même fini ingénieure dans l'industrie aéronautique, malgré tout. S'il vous plaît. Et puis après, tout ce parcours médiatique aussi. Et puis, mes voyages initiatiques, parce que j'ai beaucoup parcouru, traversé le monde, à la rencontre. J'avais besoin de me rencontrer. Et tu restes soufiste, maintenant ? Non, moi, je suis quelqu'un qui me considère comme un électron libre, en fait. C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité est quelque chose de très basse, de très universel. Et je n'ai jamais adhéré à vraiment un système. Une voile et je. Voilà, je parcours, je m'initie. Puis après, je garde ce qui me parle. Voilà, Serge Ré, c'est l'électron libre de la vie, en fait. Et ça, je pense que c'est important, de rester dans cette dimension aussi. Liberté. Ça te réussit, manifestement, en tant que chaman, donc. Je reviens sur Jésus-Christ, parce que... Je n'ai pas mis le t-shirt pour rien. T'en es où, avec Jésus-Christ, que certains considèrent comme un prophète et que d'autres considèrent comme Dieu ? Ou alors le Fils de Dieu, mais donc la même famille ? Alors, après, moi, je ne m'arrête pas aujourd'hui à Jésus-Christ en tant que tel, toi. Je te pose la question sur Jésus-Christ. Je parle de l'énergie christique. Oui, alors quelle est la différence ? C'est le Messie, c'est Christ ? C'est vraiment... C'est l'énergie d'amour inconditionnel, en fait, que portait, quelque part, le Christ, quand il était connecté, adombré, je veux dire, par cette énergie christique, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose qui est plus vaste que l'homme en tant que tel. Oui. Mais alors, Jésus-Christ, pour toi, il était un homme qui a été incorporé. Oui, c'est un homme, voilà, pour moi, qui avait une mission d'âme, et de son âme, il a été, en effet, quelque part, adombré par cette énergie christique, voilà, qui lui a permis d'être ce qu'il était. L'énergie christique, donc, par Dieu, son Père. Par le divin, je ne veux pas dire Dieu le Père. Bah, c'est lui, il le dit, hein. Oui, mais après, moi, je vois ça autrement, lui, voilà, après, tous les écrits, en plus, n'ont pas toujours été complètement... Oui, mais enfin, les quatre évangiles, quand même, c'est assez proche. Voilà, oui, mais enfin, après, il y a beaucoup d'interprétations aussi, il y a pas de la religion, etc. Oui, mais pas là-dessus, sur les dires de Jésus-Christ. Mais après, il y a une façon de voir, voilà, on peut l'appeler comme on veut, le divin, la source, la conscience de l'univers, voilà, après, c'est quelque chose qui est très vaste pour moi, qui regroupe d'ailleurs toutes les voies spirituelles, c'est pour ça que tu vois chez moi beaucoup d'obligés, un peu, de toutes les cultures, parce que j'ai expérimenté un peu dans toutes les voies. Oui, allez, écoutez, puisque, c'est pas chez toi, puisqu'on est à ton cabinet, vous avez droit à un magnifique panoramique, regardez, il y a donc l'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon, Jésus-Christ et la Vierge Marie, le Sacré-Cœur, bien entendu, des statues en bronze, des tankas, des... Oh, plein de choses ! Et le livre d'Anamel de Ville-Dieu qui trône au milieu d'un Bouddha, Netre médium, l'extraordinaire témoignage d'une guérisseuse de l'âme, car c'est la base du livre, c'est que tu veux guérir ceux qui ont des soucis, et que tu t'es aperçu que tu pouvais guérir les personnes. C'est ça, c'est ça que je veux guérir, parce que je le vois vraiment comme une mission, c'est plus fort que ça. Et oui, je me suis rendue compte plutôt, en effet, que j'avais cette capacité de guérir et d'ouvrir et d'aider les personnes à transmuter, à se libérer, à s'ouvrir, à se transformer, à libérer des choses profondes elles-mêmes qui étaient cristallisées. Et moi, j'utilise beaucoup d'ailleurs l'outil de ma voix. D'ailleurs, tu as participé à un de mes concerts chamaniques. Oui, plusieurs. Oui, c'est vrai. Et la voix et le son, pour moi, c'est un instrument extraordinaire de soin qui va résonner dans toutes les parcelles de la personne, au niveau de ses tissus, ses organes, ses champs d'énergie, qui va décristalliser des endroits cristallisés. On envoie des bols de cristal. Voilà, à ouvrir des espaces. On envoie des bols en bronze tibétain. Il n'y a pas que la voix. Non, mais l'instrument, pour moi, c'est vraiment le prolongement de nous-mêmes, en fait. La façon dont on va le jouer, c'est quelque chose qui prolonge, qui nous sommes, en fait. C'est la conscience qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire que moi, je me laisse jouer, je ne cherche pas à. Et à travers ça, je me laisse guider. Tu ressens la salle, tu ressens juste une personne. Et c'est là où tu pars ailleurs et tu en as un total impro. Un total impro. Et tu sens la résonance de l'autre ou du public. Et puis j'ai cette facilité à voyager. Moi, je suis une voyageuse des mondes, avec ma médiumnité depuis toute petite, avec tous les voyages initiatiques que j'ai faits, avec mes apprentissages dans le chamanisme, dans le tantrisme aussi. On y viendra au tantrisme. Mais du coup, j'ai fait toutes ces expériences qui m'ont vraiment confortée dans cette dynamique de voyager. Donc, en fait, je vois, j'ai la vision. Quand je voyage pour aider les personnes, j'ai cette capacité de les accompagner véritablement. Parce que j'ai cette vision aussi intérieure. Et petite, d'ailleurs, toute petite, j'avais déjà cette capacité. Je mettais les mains où la personne avait mal. Et je sentais la chaleur. Et je voyais tout ce qui s'était passé à travers mes mains dans le corps de la personne. Tu vois l'aura ? Alors, je n'ai pas cette vision qu'on peut avoir certaines personnes de couleur. Mais j'ai des visions. C'est-à-dire que je posais les mains et je voyais, par exemple, pourquoi la personne avait cette problématique-là. C'était dû à quoi ? Parce qu'elle avait vécu, traversé, etc. Et donc, le médium, de toute façon, a cette capacité naturelle aussi de transmuter, tu vois, de prendre le vrai médium, de prendre et de transmuter quelque part aussi les énergies. De prendre l'information de l'autre. Et de la libérer, la transmuter, etc. Moi, je me connecte aussi quand je travaille avec une personne à ses champs de conscience. C'est-à-dire que je vais pouvoir aussi rentrer dans ces espaces aussi énergétiques vibratoires pour l'aider. En fait, je ne me considère pas comme faisant quelque chose pour. C'est-à-dire que je suis juste... Je l'accompagne, voilà. Dans un espace, parfois, dans lequel on ne peut pas aller seul. Parce que c'est trop souffrant. Parce que c'est trop cristallisé. Parce que... Avec base, la médiumnité. Voilà. Toujours, de toute façon. Mais qu'est-ce que tu mets derrière le mot médium ? C'est quand même les esprits. Moi, non, non. Pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça. Le médium, déjà, ça veut dire intermédiaire. Donc, c'est pas... Intermédiaire, mais l'au-delà. Oui. Ce n'est pas que les esprits, pour moi. Pour moi, quelqu'un qui fait de la musique est un médium. Quelqu'un qui fait de la peinture spontanée, intuitive, est un médium. Quelqu'un qui communique avec les morts est un médium. Mais pas que. Il est dans des informations entre deux pans de conscience. Donc, pas que, en fait. Et on peut aussi communiquer avec des guides. On peut communiquer avec des êtres de la nature. Donc, il y a une communication qui peut se faire, pour moi, sur plein d'espaces, en fait. Qui, je dirais, fait partie de la grande conscience de l'univers. Voilà. Comme s'il y avait une espèce de grande mémoire universelle à laquelle on peut accéder et avoir des informations diverses et variées. Donc, je mets, pour moi, sur le mot médium quelque chose de plus vaste. Que simplement, cette connotation, le médium est connu avec les morts. Non, je ne suis pas OK avec ça, en fait. Tu peux être OK, puisque tu le fais aussi. D'une partie, mais pas complètement. Je ne suis pas OK dans cette limitation. Tu estimes qu'il y a de multiples autres mondes. Exactement. Et pas que le monde des esprits. Exactement. Très bien, Annabelle de Villedieu. Quand tu étais petite, Pépé, il est mort. Puis ça, tu as fait un coup. Ah ben oui, après, il y a des expériences difficiles. Pourtant, tu voyais les morts. Ah ben oui, mais après, avec mon grand-père, justement, j'ai eu mes premiers rêves frémonitoires. J'ai rêvé quand même un mois avant, trois mois ou trois mois, je ne sais plus, mais c'était tout son départ, son enterrement, etc. Et la dernière fois que je l'ai vue, je savais que je ne le reverrai plus, en fait. J'étais jeune. Mais oui, mais ça t'a fait un coup, au moral. Ben oui, parce que c'était la première fois que je perdais un être cher. Et avec ce que tu, déjà, tu ressentais, que tu voyais que les morts continuaient d'être un petit peu ailleurs. Oui, il y a un éric, mais quand je t'ai publié, ça me faisait peur de voir ces personnes, ces décédés. Ben non, c'était quand même un peu violent pour moi. La première fois que j'ai vu ma tante devant moi, qui s'est présentée, au moment où elle est partie, c'est quand même, il faut le vivre quand on est enfant. Ce n'est pas si confortable que ça, en fait. C'est perturbant, même. Ben bien sûr, après, avec l'âge, la vie, on appréhende, on voit ça autrement. On apprend de la mort différemment. Mais enfant, ce n'est pas si facile que ça d'être confronté à la vision de mort, de décédé. Non, il y en a plein qui sont en hôpital psychiatrique. Ah non, quoi ? Ben oui, ça dépend des familles. Voilà, et quand on perd un être cher, il y a toute la partie émotionnelle en plus. Et c'est vrai, quand on y met le champ émotionnel, on n'a pas la même possibilité de vision. Quand on est détaché émotionnellement, c'est plus facile d'aller dans les visions, les flashs, etc. Mais quand il y a un attachement émotionnel, il y a une partie de soi qui n'a pas envie de voir. Et je pense que moi, à 14, 13, 14 ans, j'aime énormément mon grand-père, je n'ai pas envie de le voir ou d'accepter qu'il pouvait partir. Ben oui, c'est un départ, quand même. Ben oui. Même si de temps en temps, on a des cartes postales ou des visioconférences, pour certains, de l'au-delà, c'est quand même une séparation. Ben oui, de toute façon, la mort, quelque part, est quelque chose qui peut être violent, dans l'aspect physique. Parce que de la seconde à la seconde, il n'y a plus, quoi. Il n'y a plus ce vivant. Même si, bien sûr, on va vers d'autres plans, d'autres formes. Mais voilà, cet aspect du vivant, il est quand même, voilà, c'est important. De pouvoir être là, touché. C'est quand même toute la, comment dire, tout ce que nous permet notre corps, en fait. Cette expérience de l'incarnation. Mais jouissons de notre corps, tant qu'on est encore en vie. Carpe et diem. Alors, justement, le tantrisme. Alors, qu'est-ce que le tantrisme ? Alors, donc, chaman et tantrique. Eh oui, mais c'est complètement relié, de toute façon. Tout est vibratoire. Eh bien, le tantrisme est arrivé dans ma vie parce que j'étais en quête de réparer la femme, qui n'avait que des choses pas faciles. Et c'est une voie magnifique, justement, qui permet de se rencontrer, de se réconcilier en tant que femme, d'ouvrir cet espace sacré, quelque part, de la sexualité, connectée au cœur, cette énergie sexuelle, en fait, qui est une énergie de vie et qui permet de faire des véritables guérisons intérieures quand c'est connecté au cœur. De s'accepter, d'accepter son corps. Voilà, de poser ses limites, d'accepter son corps. Parce que si je ne me trompe pas, le tantrisme, on ne va pas jusqu'au bout. On se retient un maximum. Oui, alors après, ça, c'est encore une autre dimension. Le tantrisme, c'est une voie d'éveil spirituel à la base. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir un partenaire. C'est quelque chose que l'on vit d'abord avec soi-même. Mais c'est un éveil spirituel avec son corps. Avec son corps, avec son énergie. Et son sexe. Son énergie sexuelle. C'est deux choses différentes. Après, dans la relation tantrique, oui, en fait, on ne va pas chercher, quelque part, l'excitation. On laisse l'énergie circuler qui amène une espèce qu'on appelle l'orgasme de la vallée, dans quelque chose qui est une énergie orgasmique. C'est ce qui traverse le corps, qui est cellulaire, en fait, qui est une véritable guérison cellulaire. Et d'ailleurs, dans l'ancienne Atlantide, il y avait des temples dédiés à l'amour. Parce que quand on faisait l'amour en conscience, dans le cœur, dans l'amour, il y avait une énergie qui se libérait. C'est vraiment cette énergie de fusion qui ne se rend compte que là. Et qui était une énergie de guérison. Donc, il y avait des temples qui étaient dédiés pour récupérer cette énergie et soigner et guérir. Je préfère ça au bac de Mesmer où c'était de l'eau froide et il fallait tout se passer. Pour guérir autant, oui, mais c'est quand même mieux. Et donc, c'est vrai que ça a été un grand chemin, un grand parcours aussi chez moi. Oui, avec ce que tu avais vécu étant enfant, avec quelques abus. Oui, et puis par la suite, il n'y en a pas eu qu'un dans ma vie. Non, il n'y en a pas eu qu'un toxique. Quand on attire, quand on porte, on attire malheureusement à soi. Tu n'en avais pas tiré une conclusion de réincarnation et dans une ancienne vie, j'étais une mauvaise femme et c'est normal que... Après, tout est possible. Après, chacun a un chemin qui est différent par rapport à soi. à tirer une conclusion de ce style-là. Non, une conclusion à ce niveau-là... Le côté d'attirer tant de personnes qui... Non, parce que moi, ça s'est situé sur autre chose, en fait. C'était un autre espace, mais pourquoi pas ? Ça peut être tout à fait possible aussi. Tout est envisageable, en fait. Chacun avec sa propre histoire, son propre vécu, ses propres... Mais alors bon, le tantrisme, oui, mais je le vois plus une forme de guérison féminine que masculine. Ah non, alors pas... Non, mais je suis désolé, là, je peux planquer mon t-shirt de Jésus-Christ, mais pour nous, les hommes, c'est un petit peu frustrant. Ah, mais pas du tout, au contraire, parce que l'homme peut découvrir, justement, cet orgasme énergétique qui est extraordinaire. Et en plus, justement, à partir du moment où la femme va prendre sa place véritable, c'est-à-dire ne pas être, comme on l'a vu beaucoup aujourd'hui, dans une espèce de matriarcat, enfin, de vouloir être une femme qui prend un côté très yang pour pouvoir... Un côté yang, c'est-à-dire une logique très masculine pour pouvoir prendre le dessus sur l'homme, là, ça permet à la femme de se réhabiliter dans sa puissance... Le couple. matricielle, c'est-à-dire dans sa puissance de cœur, de féminité, de quelque chose qui s'ancre. Et du coup, elle est beaucoup plus apte, justement, à accueillir l'homme, qui va pouvoir s'épanouir pleinement, justement. Sans aller jusqu'à l'orgasme masculin. Mais il existe, mais sous une autre forme, et qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, et voilà, c'est quelque chose qui amène aussi chez l'homme une véritable guérison et de reconnexion au cœur, en fait. C'est ça qui est très important. Parce que la guérison, sans le cœur, elle n'existe pas, et que tout se passe là, dans cet espace du cœur. Oui, déjà, si l'homme pouvait considérer le cœur de la femme comme un temple et pas autre chose, ça sort déjà pas mal. Le cœur et le corps. Oui, c'est vrai. Très bien, Nabelle de Vildieu, qu'est-ce qu'on progresse avec toi ? C'est fabuleux. C'est un entretien. On a parcouru le livre, bien sûr, donc axé sur ta vie. On a compris que les épreuves, il faut bien les transcender. Il y a beaucoup de transmission. Et on a compris qu'en suivant ce que tu as vécu, une gradieuse comme tu es, on aurait intérêt à suivre le même chemin. Ça, c'est-à-dire qu'on a tous cette capacité en nous, de pouvoir vraiment se retrouver pleinement, retrouver sa propre liberté intérieure, être dans sa conscience, être, voilà, cet être libre de soi, finalement, de ses enfermements, de ses carcans, de ses systèmes, et retrouver sa puissance, sa vraie puissance, qui n'est pas une puissance, comment dire, par la force, mais c'est une puissance de cœur, d'amour, et une puissance qui prend sa place, simplement. Soyons tous des cœurs, soyons tous amours, c'est ce que tu me dis. C'est ce que tu me dis. Eh bien oui, c'est ce véritable amour. Pour se révéler à soi-même, il faut être amour. Eh oui, et puis c'est aussi un chemin vers soi, d'amour pour soi-même avant tout. Bien sûr, parce que c'est toute une reconstruction de soi, quand on a été dévalorisé, pas aimé, maltraité, il y a une reconstruction profonde de soi, avec soi, et ça commence par là. Comment tu fais, face à des personnes toxiques que tu rencontres maintenant, au niveau où tu es, tu balaies ça d'un revers de la main. Ah mais je ne les attire même plus aujourd'hui, en Éricain. Oh, tu es dans le milieu des médias, les radios, on rencontre pas mal quand même, des filles. Oui, mais si tu veux, il n'y a plus d'impact sur moi, c'est ça qui est intéressant. Tu n'es pas blindée pour autant, parce que tu es amour. Comment tu n'es plus touchée ? Parce que ça ne vient pas plus résonner avec des blessures, en fait, parce que mes blessures, je les ai guéries. Donc si tu veux, c'est comme si tu mettais le doigt sur une cicatrice, ça ne fait pas mal. Si tu mets le doigt sur une plaie, ça fait mal. Et en fait, voilà, je regarde simplement les choses qu'ils sont, mais moi, ça ne vient plus me toucher ou me percuter. Et quelque part, aujourd'hui, je ne les attire plus, c'est-à-dire que je ne vais plus pouvoir être entre les mains d'un manipulateur, c'est forcément impossible aujourd'hui. Oui, enfin, bon, il n'y a pas que l'attirance, hélas. Alors quand je parle d'attirer, c'est énergétiquement. Oui, je comprends bien, mais je comprends bien. Enfin, dans un coin de rue, on peut toujours se faire attaquer sans vraiment avoir eu des attirances cosmiques. Certes, bien sûr, mais en même temps, pour moi, on ne vit pas les expériences innocemment. Donc quand on vit quelque chose qui soit, même si c'est dramatique, c'est quelque part une partie inconsciente de nous qui l'a attirée inconsciemment. Il y a de quoi engueuler son âme avant d'internation quand même. Tu es voyante, médium, corps, âme et esprit. Tu te présentes toujours comme ça en tant que chaman et tantrique ? Oui, je me considère comme médium, clairvoyante, thérapeute, en déprogrammation des mémoires cellulaires, soit chamanique, musicothérapie énergétique. Corps, âme, esprit. Cœur, corps, âme, esprit. Ils n'ont pas le cœur. Ah ben tu vois, j'avais déjà oublié. Il faut que je relise donc du début jusqu'à la fin le livre N'être médium. Je vous conseille de le lire au moins, de le découvrir si ce n'est le relire comme moi. Vos éditions, Annie Mahé. Merci pour ce livre. Avec grand plaisir, en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de transmettre ce parcours de vie pour aider les personnes à se rencontrer un peu plus avec elles-mêmes. Merci à vous et enjoy ! A bientôt.